Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sa forme digne d'adoration, fais le service de donner sa cache par le biais de ton esprit. La réflexion, quels efforts feront de moi une image qui donne des visions? À quoi dois-je accorder de l'attention pour devenir une image qui donne des visions? Pour la concentration de votre esprit, continuez à avancer sur les rails du drama pas à pas. Quelle que soit la façon dont le drama évolue, faites en sorte que votre esprit continue de s'y conformer sans aucun bouleversement. Ne vous laissez pas ébranler, gardez le pouvoir d'appliquer un frein et de guider votre esprit, c'est-à-dire de garder le pouvoir sur vos pensées. Ainsi, l'énergie de votre intellect ne sera pas perdue, au contraire, elle sera accumulée. Plus vous accumulez le pouvoir de votre esprit, plus vos pouvoirs de discernement et de décision augmenteront. Donc, c'est votre pouvoir. En faisant cela, l'énergie de votre intellect ne sera pas perdue, au contraire. Toujours de garder le pouvoir d'appliquer un frein et de guider votre esprit, c'est-à-dire de garder un pouvoir sur vos pensées. Plus vous accumulez le pouvoir de votre esprit et de votre intellect, plus vos pouvoirs de discernement et de décision augmenteront. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Lorsque nous sommes venus à Baba, qu'est-ce que Baba a dit? Il a dit, je vais faire de vous des déités, d'êtres humains, vous allez devenir des déités. Tous ceux qui sont adorés dans les temples, Baba a dit, vous êtes ceux qui sont dignes de directe adoration. Depuis ce temps, cette forme divine à l'intérieur, je l'ai fait émerger. Donc, cette forme divine, si elle est toujours émergée, vous pouvez aussi la voir de l'extérieur. Je me souviens une fois, il y avait Shantadadi, elle était venue à New York, elle a dit, à ce moment-là, ce qui arrivait, c'est que j'étais seule. Elle a dit, alors, qui que ce soit qui vienne, s'il sonne, lorsque tu ouvres la porte, tu devrais avoir la vision que tu es une déité. Donc, je me suis dit, c'est une belle pratique. Depuis ce temps, je me suis toujours sentie comme cela, que même si c'est Saraswati ou Durga, donc, quelle que soit la déesse, c'est ma forme. Lorsque vous commencez à faire émerger cette divinité en vous, ce qui arrive normalement, c'est que vous vous sentez comme un exemple pour servir les autres et de donner cette vision aux autres. Je vous donne cet exemple, ce n'est pas comme lorsque je le pratique, que je m'assois, que je pratique, que mon visage va donner une vision aux autres. Donc, à chaque fois que nous faisons quelque chose, qui que ce soit qui vienne en face de vous, donnez-lui cette vision lorsque nous sommes venus dans la connaissance. Au début, nous étions très peu au centre. Baba nous disait, lorsqu'il y a de nouveaux étudiants, si vous leur dites, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas de nourriture, Baba disait, vous lavez vos mains, même si vous êtes en train de cuisiner, vous leur dites, attendez, nous arrivons. Donc, vous devriez toujours servir. Aucune excuse. En Inde, c'était comme ça, le jour, si quelqu'un venait au centre, le jour, les soeurs étaient toujours disponibles. Donc, vous avez ce respect de soi, que je suis une image qui donne des visions. Cette divinité, cette expérience devrait émerger. Ce qui arrive au début, lorsque vous mangez chez quelqu'un pour la première fois, ils ne connaissent rien à propos du drishti, mais le premier contact, c'est à travers les yeux. Alors, lorsque vous allez dans un endroit religieux, un temple, donc la première chose que vous voyez, ce sont les yeux, les mains. Les mains sont toujours dans la position de donner des bénédictions et leurs pieds sont toujours sur un lotus. Donc, toutes ces décorations ont une signification. Nous savons tous que notre décoration, ce moment-ci, décoration ne veut pas dire quelque chose de l'extérieur, cela veut dire de faire tourner le disque de la réalisation de soi. Et si vous continuez de le faire tourner, ce qui va arriver, ce n'est pas comme dans vos doigts, vos mains, qu'il y aura un lotus ou la conque. Non, vos paroles sont comme cela. Donc, vous donnez de l'inspiration à tous, malgré tout, ou d'une façon ou d'une autre, mais mes paroles sont comme cela. Donc, elles purifient. Si vous avez une tâche, quelle que soit la tâche que vous avez, ils font, ils montrent la conque. Donc, quelle que soit la décoration, vous en devenez les incarnations, Baba dit, si à l'âge de confluence, que Baba ne peut pas nous donner de décoration, mais cela devient notre mémorial. Toutes les quatre décorations, si nous les pratiquons, nous devons pratiquer cela à l'âge de confluence. Cela veut dire que nous devons en devenir les incarnations. Et donc, nous allons être celles qui donnent des visions à travers le dirige, qui est avec votre visage. Votre visage doit être joyeux toujours. Baba dit, ce n'est pas... Vos dents ne devraient pas être visibles, mais ce sourire divin, juste votre visage comme à l'intérieur, ce que vous êtes ou ce qu'il y a à l'intérieur de vous doit se refléter dans votre visage. Ce que cela fait, c'est que ça rend les autres... Ça rend les autres se sentirent paisibles. Je veux juste vous dire que ce que Baba veut de nous, c'est de devenir des incarnations avec toutes les décorations. Lorsque nous devenons cela, nous serons capables de donner des visions aux autres. nos yeux seront si stables. Il y a tant de concentration dans les yeux. Et vous allez aussi expérimenter des acquisitions. Alors, pourquoi est-ce que les gens vont à l'extérieur pour faire dans des endroits religieux? Ils se sentent en paix lorsqu'ils vont là-bas. Ils sentent le bonheur. Ils sentent la félicité. Donc, ça devrait être l'expérience. Maintenant, à travers votre drishti, à travers votre visage, lorsque vous allez dans la maison de Baba, vous ressentez tant de paix. Donc, nous sommes les idoles vivantes. Nous créons cette atmosphère dans les centres. Alors, tous les enfants de Baba font du yoga. Ils font de la patia. Avec cela, elles créent un environnement qui crée ces vibrations, qui procurent la paix. Nous sommes les idoles vivantes, les déités vivantes en ce moment-ci. Alors, ces jours-ci, les gens ont beaucoup de façons différentes de se coiffer. Baba dit... Baba, quelqu'un a donné à Baba quelque chose pour porter sur sa tête. Il dit, non, je ne peux pas porter cela parce qu'autrement, mes dévots ne me reconnaîtront pas. Donc, juste de donner ma vision de façon constante, ce n'est pas de changer de style tout le temps. Si je suis cette image qui donne des visions, donc ma vision ou ce que j'ai l'air devrait toujours pareil, ce n'est pas que j'échange mon style à tout bout de genre. Alors, elle dit, je ne peux pas... Elle disait, je ne peux pas porter quelque chose où mes dévots seront confus. Alors, vous devriez avoir cette vision et donner cette vision constante. En Shanti, je suis une âme, une image qui donne des visions. La pratique de yoga, moi, l'âme, je suis une image qui donne des visions. Mes dévots font la queue, ont une vision de moi et font une expérience de bonheur, de paix, d'amour et de félicité. Installée dans la forme digne d'adoration, faites le service de donner sa cache par le biais de ton esprit. La pensée, la réflexion, quel effort feront de moi une image qui donne des visions? À quoi dois-je accorder de l'attention pour devenir une image qui donne des visions? Le signe à la vieille, pour la concentration de votre esprit, continuez à avancer sur les rails du drama, pas à pas. Quelle que soit la façon dont le drama évolue, faites en sorte que votre esprit continue de s'y conformer sans aucun bouleversement. Ne vous laissez pas ébranler, gardez le pouvoir d'appliquer un frein et de guider votre esprit, c'est-à-dire de garder le pouvoir sur vos pensées. Ainsi, l'énergie de votre intellect ne sera pas perdue, au contraire, elle s'accumulera. Plus vous accumulez le pouvoir de votre esprit et de votre intellect, plus vos pouvoirs de discernement et de décision augmenteront. Om Shanti. Sous-titrage ST' 501